Nous allons donc tester la mise en place d'un filtre polarisant sur un Phantom 3. Alors, on commence par enlever le cache. Voilà. Il faut dévisser l'ancienne protection. Donc, le mieux c'est d'utiliser un élastique pour la prise. Mais, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un élastique qui soit au bon diamètre. Voilà. On le passe autour. Hop là. On le passe autour. Et on tourne. Alors, il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu. Mais il faut répartir la pression autour de l'anneau. Et voilà, ça tourne. Voilà. Et on dévisse. Voilà. On attrape l'autre filtre. Alors, ici, c'est un filtre polarisant. On remet l'ancienne protection dans la housse. On présente le filtre. On engage le pas. Et on revisse. Voilà. On serre correctement sans abuser. Voilà. On remet l'ancienne protection. 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 On remet l'ancienne protection.